Bambou Bambou, Bambou Bambou, les moras comme moi quand je tombe là, je m'envoie C'est difficile de s'interesser verts C'est encore moi votre frère Kengo Mukenji le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus par vous pour que nous puissions parler, discuter, échanger avec vous pour la politique, l'actualité du moment, l'actualité du moment, comme vous le savez, ce sont les élections. Et pour le moment, la CENI est en train de présenter les différentes tendances issues des résultats issus du vote du 20 décembre 2023. Évidemment, à la fin, il va donner la conclusion de toutes ces tendances pour proclamer le vainqueur. Évidemment, tout le monde sait que le vainqueur, c'est le président Féji Sékédi, Fati Pétan. Avant de tout, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Tous ceux-là qui ont laissé, qui ont suivi l'émission, en tout cas, merci beaucoup. Aux émissions que j'ai moukénji, aux partagés. Pensez-moi pour Fati, Pensez-moi t'aider de Pense, Pensez-moi Kabilis-se-té, Pensez-moi Katumbis-se-té, en tout cas, Pensez-moi tribaliste-té. Surtout, Pensez-moi tribaliste, Pensez-moi. Yomoni moukongozo-finga, Omoni mounando-fingi, Omoni mounsoyeli-fingi, Omoni mouloubo-fingi, Omoni moungala-fingi, Omoni mounbando-fingi, Osa complexé, Osa aliéné mental. Pensez-moi-moi-té. Voilà. Alors, au sommaire d'aujourd'hui, on va parler des élections. D'abord, on va faire, on va faire d'abord un rapport sur l'émission passée. Et puis, on va parler de la proclamation des tendances. Et surtout, on va parler de Mpiaka. Mpiaka. Martin Fayoulou a osé, a osé faire appel à la population afin que qu'elle puisse mettre en place l'article 64 pour chasser Félices-segues du pouvoir. 30 personnes. 30 personnes. Bravo, force du progrès. Bravo, force du progrès. Bravo, la police nationale pour il n'y a pas de problème pour les acquitter. Alors, puis, on va écouter aussi les perdants. Un des perdants, Kamikanto, le porteur de mal-être. Qu'est-ce qu'il a dit et puis analysé et aussi, on va écouter le voyou le voyou Kagame. Kagame pleura. Allez, il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Mais Kagame, on te paye chaque fois. Quand tu voles le canton, tu voles l'or au Congo, tu tues les Congolais, tu fais les brassages, le mixage. Mais les Occidentaux t'es payé. Parce que nous savons qu'ils sont eux les véritables responsables de brassage, de mixage. Il y a un peu qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas le voyou Kagame et Moraloubi va foutre avec un bon. Voilà. Alors, une émission passée, en tout cas, la zone, merci, je vais te donner pour te donner un commentaire. Marie-Jean Kalongi, en tout cas, merci beaucoup. Claire Mamongo, merci beaucoup. Asna Galoula, merci beaucoup. Kanti Kaloubi, Kanti Kaloubi insiste quand elle a parlé des marchés du Mboujimaï, bien sûr qu'il faut l'agriculture et le levage. Elle est tout à fait d'accord avec ça. Mais, elle ajoute quelque chose en disant que Mboujimaï, il y a beaucoup de commerçants. Mboujimaï vit grâce aux commerçants. Donc, on a besoin des infrastructures, des infrastructures pour vendre. Déjà, il y a des commerçants, déjà, il y a des marchandises. Mais les lieux pour vendre, ça pose problème. Là, elle a raison. Donc, il faut construire des marchés modernes. Mante Longa, je salue, et il y a la pésine beauté. Anjina Bakaji, Anjina Bakaji, je salue. Mboujima Fougou, n'a pésine beauté. Femme tafe, maman là-bas Yvonne, n'a pésine beauté. Maman qui s'en tchoua, n'a pésine beauté. Maman Yvonne, mou fouta, en Arabie Saoudite, je salue. Voilà. Alors, j'ai eu de feedback, il y a une mission aux gens qui n'ont pas passé. Alors, les gens qui m'ont n'ont absolument m'écouté, nous sommes dans le Congo, dans le Congo, dans le Congo, dans le Congo, dans les commentaires, dans les commentaires, j'ai dit que non, elle parle beaucoup plus. Le Président Feu Tiseguedi avait des très bonnes intentions. Quand on a bien les Katangais, à Saranabango, il a, parce que le Président Feu Tiseguedi justement pour que les Katangais ne se sont pas marginalisés par un Kassarien. Mais, ça n'a pas marché. Apparemment, ils veulent être traités autrement. Alors, elle a aussi donné un peu ça qui parle, 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 qui parle de la morale qui parle de la morale. Ce qui parle, c'est un proverbe, c'est un proverbe, c'est un proverbe, il y a un Katangais. Fais-tu ce qu'il dit ? Ambrasser le Katangais, mais le Katangais est un Katangais. Donc, sur base, il y a cartographie électorale, il y a l'élection, les gars qui, le rouge au Katangais. Alors, Yawana Asadu, Asadu, commenter, Naïe, tout et tout là. Alors, ça c'est son point de vue. Alors, là où on ne s'est pas compris, moi et elle, c'est lorsque j'ai parlé du Parlement. Non, non, j'ai parlé des députés nationaux, Katoumbi, on a la majorité, il y a pas des députés nationaux, Karana Katanga, je parle du Katanga, je ne parle pas de tout le Congo, pas tout le Congo. Place, et c'est qu'il y a le rouge, et c'est qu'il y a Katoumbi, et c'est qu'il y a Katoumbi, Azubat et Belé, donc, sûrement, que, population, on a voté, parlementaire, et Belé, il y a yé. On a retrouvé une photo, Yawana, voilà, pour mieux expliquer la pensée des gens. Voilà, donc, c'est de cette photo qu'il s'agit. on a commenté la fois passée, et ben, tu as pensé que le feedback n'est pas là. Voilà, il y a eu de cette photo. Donc, c'est de cette photo, la place, on a le bine, je parle du Katanga, pas tout le Congo, il y a des députés nationaux, si on doit se tenir de tendance au niveau de la présidentielle. Alors, de l'autre côté aussi, il y a mon frère, le président, il est Ngoala, il y a une fédération, il y a Angleterre, on va parler d'Angleterre, il y a Bradford. Quand j'ai parlé de la démission de Samadoukonde et de Nyeboshabani, c'est-à-dire le leader Katanga, lui, il s'est inscrit en faux, il s'est inscrit en faux en me disant ceci, tu dois te rappeler ceci, la province du Katanga étant un coin fragile, ça c'est vrai. Les nominations des Katanga, des Katanga, au sommet de l'État, restent stratégiques, ça c'est vrai. Alors, il va au-delà pour expliquer, M. Bouyé, comme nous savons que des Katanga, en général, ont des vénéités séparatistes, sécessionnistes, si on les garde écartés de Kinshasa, de la gestion de Kinshasa, on ne saura pas bien les contrôler. Alors, pour les contrôler, pour mieux les contrôler, il faut les approcher de Kinshasa, du pouvoir de Kinshasa. Moi, je crois que c'est une très belle réflexion. Dans ce sens-là, selon l'ingénieur Hilaire Mouala, lui, il est contre Alingui, ça m'a le contre de Baktikala, tous les Katanga, Baktikala, en tout cas, c'est très important. Jean-Marie Chibangou, il a dit commentaire, il a dit très bien. D'où est-où, le docteur en philosophie, j'ai suivi tous tes commentaires, merci beaucoup pour la promotion sur ça, tout est-où là. Moi, je crois que il a dit mes commentaires Alors, pour le problème de Katanga, j'ai réfléchi mille, j'ai beaucoup réfléchi. Alors, l'ingénieur réfléchit à haute voix pour tout comprendre le dossier du Katanga. Je veux commencer par un proverbe qui dit ceci, quand vous avez un enfant malfacteur, un enfant voleur, un enfant escroc, quand la casse brûle, vous n'allez pas le jeter dans le feu. C'est un proverbe bantou. Attends, il dit que moi, nous, tu ne vas pas le jeter dans le feu. On ne jette pas l'enfant dans la casse qui brûle. ça, c'est de un. Nous traitons les Katanga des hypocrites. généralement, j'ai lu les commentaires des Katanga, c'est une seule tribu du Congo qui n'a pas de côté négatif. de même manière, nous avons le côté négatif et le côté positif. Là, on est d'accord avec ça, s'il vous plaît. Deuxième élément. troisième élément que je veux ajouter. Nous savons que notre Katanga, notre Katanga est prise en otage par deux fous étrangers. Deux fous étrangers. Le Rouenais Kabila et le Zambien Katumbi. Ce ne sont pas des Katangais, ce sont des faux Katangais. Comme ils ont de l'argent, ils ont pris notre province de Katanga en otage. Ça vous conviendra avec moi. Et ces deux voyous, ces deux immoraux manipulent nos frères Katangais. Comme à l'époque, en 1960, les Belges avaient manipulé nos Katangais. C'est la situation Katangais en 1960. Alors, je veux réfléchir maintenant. J'ai posé trois éléments. Si le reste du pays se charge contre le Katangais se fâche contre le Katangais mais c'est une passe en or qu'on cède à Kabila et à Katumbi au vu de cette carte eau électorale eau électorale ça c'est vrai mais si on doit se fâcher en promenant le Katanga on boule le Katanga et on voit qu'on a quatre eaux brûlées mais Kabila la Katumbi les étrangers vont se frotter les mains passent en or et ça serait une erreur de notre part. Fati Béton gardez Samadoukonde gardez Nienbochaba ni la nuit porte conseil je vais au-delà maintenant le côté philosophique de ma émission est-ce que les résultats du Katanga Oyo de Nikanima a proclamé sont-ils vrais ? Est-ce que véritablement les Katangais ont véritablement voté Katumbi à la place de Ferry Tisegedi ? Parce que moi je doute de ça et quand on a un bourrage des urnes soit on a Katumbi a corrompu les agents de la CENI ou on a un bourrage de la CENI pourquoi les élections c'est un processus ils ont une étape étape de la campagne électorale la campagne électorale c'est que tout le monde a une popularité légitimité tout le monde a vu je dis ceci lors de la campagne électorale nous avons tous vu la popularité de Président Ferry Tisegedi partout en RDC y compris au Katanga comment ces foules se sont transformées en électeurs partout au Congo dans le Congo dans le Bandou dans le Moujmaï dans le Kivu dans le Mandak dans le Quater partout comment ils se sont transformées en électeurs vous avez vu les tendances sauf au Katanga sauf au Katanga donc il y a quelque chose qui s'est passé au Katanga et moi je crois qu'on a corrompu les agents de la CENI la nuit porte conseil et nous avons lalagi à réfléchir bref soutenons nos frères Katanga sa maloukonde nienbo shabani kiba sa maliba kainda Fifi Masuka afin qu'il se débarrasse de ses voyous de ses immoraux kabila et Katumbi alors on a eu maintenant dans cette vidéo mon il y a l'enfant de il y a une affaire moi il y a un peu alors il y a moi il y a un peu bénéfice de doute parce que il y a un peu déclaré mais tout le monde ça a un impact il y a kabil il y a ton isra ton isra mon frère il y a en france à son exige on parle que de Katumbi on parle que de Katumbi mais arrêtons kabila n'a pas été ips n'a pas été voté mais finalement c'est un problème nous devons avoir l'amour de la patrie nous devons avoir l'amour de notre pays je dis aux jeunes ceci si vous si quelqu'un ou un groupe d'individus vous envoie au vandalisme à la mort ou quoi que ce soit vous dites non nous sommes d'abord pour preuve si vous avez des preuves voilà donc moi il y a baba kyu waku mouanza responsable mais il y a eu une affect donc Yépe a se prononcé contre Mouaz Katumbi contre Christian Mouando Christian Mouando quand nous signale qu'il est il a disparu parce que la justice le recherche la justice c'est nous qu'il soit à Kimi à Limoué c'est de port Moussakar au no 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 ça n'a rien alors parlons maintenant des résultats moi les résultats qui m'intéressent beaucoup plus ce sont les résultats du Katanga c'est toujours le Katanga Katumbi 57% fait du 41% voilà les vrais résultats ma vraie résultat en moi si ma résultat Katumbi n'a pas su corrompre les agents de la CENI dans Nubumbashi Nubumbashi ville Katumbi 55% fait du 42% donc le Katumbi a korrompre la CENI mais le Katumbi 90% Katumbi 99% il n'a pas la place de la CENI Katumbi a korrompre la CENI donc moi je crois que Katumbi va présenter moi je prends ça entre guillemets c'est-à-dire je dois beaucoup plus réfléchir après ça va analyser s'il vous plaît la tendance qu'est-ce la tendance nous dit la tendance nous renseigne que le président Fethi Sekedi a déjà environ 7 millions de vues 7 millions de votants soit 79% Katumbi 1 million 300 000 votants soit 14% sur un total de 8 millions 806 1507 Congolais Fayoulou il a 303 1000 soit 3% ce qu'on s'est à ma quelle c'est qui se dit intellectuel il croit que la politique la politique c'est la chimie il croit que la politique c'est la magie la politique c'est la politique est une science une science au même titre que la médecine au même titre que l'économie le droit la politique c'est un principe dans la campagne électorale au Salimpiak élection au Salimpiak et tu crois mobiliser les gens il y a une pierre dans la autre salle ça t'a rattrapé et de l'autre côté sur le plan politique je parle de la politique en tant que science l'échec l'échec de la manifestation de Fayoulou de hier démontre que les résultats que la CENI est en train de publier sont vrais voilà tu ne s'es pas mobilisé dans une capitale de plus de 12 millions d'habitants Fayoulou n'a su mobiliser 30 enfants 30 30 s'il vous plaît 10 10 10 non la c'est bien 30 mineurs 30 mineurs alors manifestation de l'opposition contre les résultats de la CENI une marche illicite c'est-à-dire non autorisée par l'autorité compétente mais Fayoulou sans état et voici les résultats en réalité l'échec de Fayoulou démontre la véracité des résultats des élections organisées par DENI dans une capitale de 12 millions d'habitants yon Fayoulou oson mobiliser une trentaine de mineurs te faisant radio te ba de Claude Mbingilay Claude Mbingilay a tine nga bilili Fayoulou a léli nan mnokwamboka Fayoulou pleura nan mnokwamboka yon 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 dans une capitale de 12 millions d'habitants Fayoulou a léli à gagner l'élection l'élection t'es annulé l'élection l'élection est truqué yon yon mobilisation yon 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 regardez alors on va prendre les images de plus près allez d'angoye comptez bien comptez vous avez un peu Claude Mbingilay vous avez les enfants les enfants les mineurs voilà vous avez vu des mineurs au katoumbi au Fayoulou a léli les présidents moi je suis populaire t'es là yon sonye sonye voilà maouin c'est pitié très pitié avec un voyou pareil voilà alors yon devant la chaîne internationale yon la zone loba a simbi chargeur mogo s'olam policier moga kwe si chargeur on a léli du douy on léli bayou non léli léli on léli bayou à ton âge alors vous avez vu je vous ai montré une vidéo vous avez compté environ 30 moi j'ai compté environ 25 30 30 adolescents 30 mineurs que Fayoulou a mobilisé pour l'article 64 donc ils ont fiasco ils ont piac alors de l'autre côté le général kilimbalimba général yapolice nationale la marche de l'opposition de Kinshasa l'organisateur sera interpellé pour justifier la présence des mineurs alors de l'autre côté le complot TV5 France 24 ils s'attendaient que des ordres de Salema tout le voilà TV5 on te à tous depuis Paris d'abord la situation à Kinshasa en RDC où une manifestation de l'opposition était annoncée mais interdite par les autorités nous sommes ici à Kinshasa à proximité du palais du peuple devant le siège national du parti est-il et de Martin Fayoulou l'un des cinq opposants à l'origine de cette marche interdite Martin Fayoulou et ses partisans qui dénoncent toujours des irrégularités dans les élections de la semaine voilà donc on a dit la vidéo par image exacte parce que YouTube c'est très honteux il y a un an TV5 les chaînes françaises la vidéo de la honte c'est très honteux donc il ne se rend même pas compte qu'une capitale de 12 millions ça va filmer et puis vous autres on m'appelle la TV5 et vous dites que c'est une trentaine de gens puissent réclamer l'annulation des élections il faut être fou alors directement on va écouter un des perdants un des perdants entre autres le porteur de Malek Olivier Kamitat Olivier Kamitat il n'est pas il n'est pas l'équipe à l'hobby à ce location populaire donc qu'est-ce qu'il dit écoutons-le les candidats qui contestent les résultats de cette tricherie à recourir aux voies légales et à la cour constitutionnelle mon devoir consiste à rappeler à cela que pour se maintenir au pouvoir le régime en place a mis en place une structure officielle de fraude allant de la CENI à la cour constitutionnelle d'ailleurs toutes les organisations chargées du processus électoral ne sont présidées que par des éléments des membres appartenant à la tribu de Félix Tshisekedi la cour constitutionnelle est donc le dernier maillon de l'axe du mal et constitue le prolongement de la machine voilà vous avez dit mon co vous avez dit mon co le co constitutionnel est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il la cour constitutionnelle maintenant devient la machine de Félix Tshisekedi la cour constitutionnelle ne lit plus le droit la cour constitutionnelle ne respecte plus la constitution comme ils l'ont réclamé avant il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps il n'y a pas un mois ils venaient d'applaudir la cour constitutionnelle et pour le moment ils viennent de régner encore la cour constitutionnelle voilà les gens qui veulent diriger le Congo qui se disent des politiciens il n'y a pas de la cour qui se disent que l'article 64 qui fait obligation à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de faire échec à toute portée voilà donc voyons qui à 5 articles de 64 à Suki ils ont perdu les élections alors moi je ne comprends pas la logique de ces bandits de ces voyous je ne comprends pas la logique il n'y a pas d'électorale à l'américaine il n'y a pas un jet il n'y a pas un hélicoptère il n'y a pas de la candidature il n'y a pas de la cour constitutionnelle il n'y a pas d'électorale ne jouez pas avec la politique la politique est une science et ça n'a pas principe n'a y a n'a y a n'a pas exigence n'a y a n'a n'a pas terme n'a y a n'a de référence attention porteur de malette attention porteur de malette de malette à l'américaine à l'américaine à l'américaine à l'américaine à l'américaine réni et ensuite la cour constitutionnelle cette même cour constitutionnelle n'y a pas un mois qui a validé la sous leurs applaudissements tous les qui ont comme tous les qui ont tout qui ont tous les qui ont les les La confusion La contradiction Je vous avais dit Tant que maman ou dit oreille Rappelez-vous Tant que validez Candidature Il y a un risque à tourner l'étranger Mais il n'y a pas de piège Ils étaient tombés dans le piège De la république Les pièges des patriotes congolais Yannwoyo Ils sont au fond du trou Et ils se réveillent en retard N'interview on a Tchelibino Boyoki Kamitatu Qui attaque les Maloumas C'est une preuve de plus Que le parti politique ensemble De Katoumi Utilise La fibre tribale Ou soit L'incitation A la haine contre le Moulouba En termes De stratégie politique Pourtant C'est-à-dire 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 La population Nyon Ce qui est Le tribunal Au Congo Contre Malouba Oh non La coût constitutionnel Les arabes Malouba Mais est-ce que La coût constitutionnel Est-ce que C'est le président La république Il nomme Ce n'est pas Fethi Seguide Qui a nommé Denis Kadima Ce n'est pas Fethi Seguide Qui a nommé Le président La coût constitutionnel Ils ont été Désignés par leur père Alors dans le processus De cette désignation Lorsque vous avez Perdu Votre amour S'est battu Comme un diable Comme un petit diable Mais il a perdu Voilà L'expert Denis Kadiba A triomphé Donc Vous allez vous apprendre A qui ? A Bino Morokag Alors Vous avez écouté Vous avez écouté Ce tribaliste D'Olivier Gamitatou Qui s'attaque Aux Kassayens De la même manière Il y a sa cousine A dans la cousine On va bien A Paulette Qui monte Il y a Ensemble Une grande tribaliste Donc Vous n'avez pas l'idée Écoutez Moi j'avais mis un poste N'importe quoi C'est un seul espace géographique Un seul espace géographique Pour moi Le second stratégie Il y a Il y a Ensemble Pour la république Parti politique Il y a Moïse Katoumi La haine du Boulouba Boulouki 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 C'est une maladie C'est une maladie Compte C'est une maladie C'est une maladie C'est une maladie Et maintenant Elle conclut En disant que Le parlement Au Eurobima En 2024 Il y a Le parlement Il n'y a pas Kassaye Il n'y a pas Au Nuba Boulouki 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 Les gens Qui ont attaqué Le parlement Avant qu'il n'existe Mais là Rappelez Pour l'autre Qui monte Pour l'autre Qui monte Qu'il chasse A Pamba Il y a 55 députés Sur 500 Ata so ki 10 millions De Boulouki 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 10 millions De Boulouki 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 Kinshasa Kinshasa Il y a 55 sièges Une 50ème de sièges Sur 500 Je ne vois pas Ne le bon ça Majoritaire Et je ne vois pas Na Bakongo Na Équateur Na Bandundu Na Katanga Na Kivu Na Ozaïe Je ne vois pas Comment un Kassayer Va déposer la candidature Dans la capitale Kinshasa Tout le monde Va déposer la candidature Il est libre Si il y a déposé Kassayer Déposé Où est le problème Du Kassayer Vous n'avez pas Cré aux élections Vous croyez Qu'il y aurait Glissement Je ne sais pas Que les élections A qui la faute Et moi je crois Je ne sais pas Que les élections Je ne sais pas Qui est le problème C'est ça C'est ça PGR Bonjour Je ne sais pas 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 Bravo à la force du progrès Pour te dire Information Force du progrès Moutou Ache Fayoulu Na debak An échec Bravo Jacob Alors Ton quoi Na Videote Audio Na Kati audio To So Yo Ka Kagame Commence A se plaindre Le voyou Le criminel Kagame En train De se plaindre To Yo Ka Après To Sa La Comment En terre Il Parle En Swahili Mais Il Parle Aussi En Anglais C'est Facile De Comprendre Tout Et Tout Là C'est 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 à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin, J'ai ma propre problème, Mr. Biru. J'ai ma propre manière, d'une façon, d'une arrogance, je ne sais pas, arrogance qui s'apparente à la honte. Il n'espérait pas, c'est-à-dire qu'en entendant Kagame parler, il n'espérait pas que les Occidentaux pouvaient le tenir un langage tel qu'ils pouvaient l'amener à parler ainsi. C'est ce que je comprends. Vous voulez que je fasse, je donne des résolutions pour le problème du voisin, de l'ARNDC, payez-moi. Mais Kagame, pendant tout ce temps ici, on t'a toujours payé. On t'a toujours payé. Alors, vous allez comprendre qu'il y a un responsable de tuer à l'Est, le véritable responsable de brassage, de mixage, il y a un fard d'essai, ce n'est pas Kagame. Kagame n'a pas cette intelligence, il y a un salaro. Je vous avais dit, ce sont des Américains, les Clinton, ma Clinton. Donc, lorsque Kagame parle ainsi, il s'intéresse à qui ? Retourner un peu quelques semaines à l'avant, ou carrément, revoyer l'interview du Président Feuji Ségédi sur Top Congo. Le Président Feuji Ségédi en parle. qui vient de tenir à Kagame un langage dur des Américains, la administration de Joe Biden. Mais que Joe Biden se dit, depuis 30 ans, 12 millions de morts, Kagame a pillé, colté a pillé, or. Jamais on n'a vu Kagame, dans cet état, parler ainsi. Pourquoi seulement maintenant ? Le Président Feuji Ségédi en parle d'une ligne, comment bouger ? La ligne, comment bouger ? Et Kagame, ne nous trompe pas. On t'a toujours payé. Et de quel paiement veux-tu encore ? On t'a toujours payé ? Où tu veux ? Tu veux qu'on t'augmente des salaires, des paiements ? Ou quoi ? Où veux-tu qu'on s'occupe de ton économie ? Parce que déjà, vous savez, l'économie de Kagame tient deux choses. Aux aides de l'Union Européenne, c'est-à-dire les appuis budgétaires de l'Union Européenne, et à 60%, et à 40% des pillages de minéraux de la RDC. Faites de l'Union Européenne, c'est-à-dire les appuis budgétaires de la RDC. Donc, c'est-à-dire les appuis budgétaires de la RDC. Niveau Zando, Niveau Zando Comi, construction à Zando plutôt. Il ne laisse apparaître aucun signe des fatigues sur son visage. Après 30 jours de campagne électorale sous le 26 provinces parcourues, l'infatigable serviteur de l'État a été ce mardi 19 décembre au marché central de Kinshasa, en pleine construction, pour une visite d'inspection. Donc, le président Félix Seguedi était allé faire une visite d'inspection. Il n'y avait pas construction à Zando. Parce que normalement, selon le rapport, il fallait déjà délivrer. Mais il n'y a qu'à ce moment-là. Voilà. Monsieur Sili, portez-vous bien. Priez pour l'Afrique. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Seguedi. Priez pour Kéjong, Kéjimam, Sermi, Lélu, Lépès. Bye, 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 bye. À la prochaine.